Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu l'énergie de vous prendre en vlog, mais là j'ai un peu de temps pour moi, donc j'en profite. Aujourd'hui, je vous retrouve pour confectionner ensemble ce petit haut que je porte sur moi. Si vous avez suivi mes stories récemment sur Instagram, je vous mettrai peut-être un rappel de mes stories là tout de suite maintenant. En gros, je vous explique que je suis obsédée par la robe Valoris depuis à peu près un mois. Je l'ai achetée sur une vente mécariste et j'ai trop envie de me la faire pour cet été. D'ailleurs, dans une viscose, je le lave, je vous mettrai peut-être une inspi quelque part incroyable que j'ai depuis très longtemps et je veux coudre le projet parfait dedans. Donc je m'acharne sur l'étoile et en fait là, je fais, je l'ai actuellement sur moi, je fais l'étoile de Valoris. Sauf que je me suis rendu compte qu'au niveau poitrine, avec le modèle de base, même en faisant la gradation de la taille 44 vers la taille 42 ou 40, je ne sais plus. En fait, ma poitrine ne trouve pas sa place dans le modèle. C'est toujours écrasé ou alors j'ai la poitrine qui déborde ici au niveau du côté. Donc on voit genre les side boobs à mort. Et je n'aime pas du tout ça. Je trouve ça hyper vulgaire. Je n'aime pas. Donc je travaille des hauts différents et là, je suis partie du patron de base, de mon buste de base avec des découpes princesses. Et j'aimerais avoir votre avis parce que vraiment, je suis obsédée. Je veux coudre cette robe et pour l'instant, elle ne me va pas démasse. De fait, voici où j'en suis. Alors c'est une toile, donc c'est pour ça qu'il y a des mélanges de tissus. Le tissu finit par se détendre parce que c'était un vieux drap et tout. Mais voilà où j'en suis. Je suis partie de mon patron de buste de base que j'ai construit avec Artesan. J'ai fait le modèle avec les découpes princesses qui tombent super bien. Je suis très contente, c'est la première fois que je le teste. J'ai un tout petit peu trop par contre de matière. Ici, je pense que c'est dû au fait que le modèle en fait Valoris est resserré dans le dos par des liens. Donc du coup, ça tire un peu et je pense que ça écrase un peu la poitrine. Mais ce n'est pas très très grave. J'en profite aussi pour m'adresser à la team Gros Boobz. Comment vous faites pour ce genre de patron ? Je ne considère pas avoir non plus une poitrine énormissime qui suggère que je fasse des adaptations sur chaque patron. Mais j'avoue que là, sur ce modèle-là particulièrement, en fait, je suis en galère. Et vraiment, le modèle de base, ça ne tombe pas bien vraiment au niveau du côté. Ça a tendance à vraiment bailler et ça baille aussi au niveau du milieu. Donc en gros, je voulais coudre la robe Valoris de chez Belen Paris. Sauf que j'ai eu plein de galères au niveau de la toile. J'ai essayé plein de choses. J'ai vraiment fait plusieurs hauts différents. Je me suis rendu compte que ma poitrine ne rentrait pas dans le modèle de Belen. Et ça m'a vraiment frustrée parce que je voulais coudre cette robe. De fait, à ce jour, je ne l'ai toujours pas cousue. Mais j'ai trouvé une solution pour le haut. J'ai repatronné un patron de haut avec mon buste de base, avec des découpes princesses. Et j'en ai carrément décidé d'en faire un top. Donc je suis assez fan de ce modèle-là maintenant. Je me dis, mais c'est génial tout ce qu'on peut faire avec un buste de base. Et je vous l'ai montré sur Instagram. Je me suis dit que ça pourrait être peut-être sympa de vous montrer en vidéo comment je confectionne ce top. Sachant que là, je vais en faire une deuxième version réversible. Donc je veux qu'elle soit, comme c'est un haut qui est entièrement doublé, vous le verrez. Je veux que l'envers du vêtement soit différent pour que je puisse le porter dans un sens ou dans un autre et avoir deux tops en un. C'est une idée que j'ai vue sur Instagram. J'ai carrément piqué l'idée. Je n'en ai rien inventé. Mais je vais essayer du coup de patronner ça pour que mon top soit complètement réversible. Sauf les bretelles qui, elles, seront blanches puisque je n'ai pas envie de rendre les bretelles réversibles. Je pense que ça va être trop compliqué. Avant de commencer la couture, je vous montre le top dans son ensemble. Donc je le porte aujourd'hui. Comme ça, c'est plus simple pour vous expliquer ce que je fais si j'ai déjà une première version sur moi. Donc voilà ce que ça donne. Le dos est un dos semi-nu, entre guillemets. Enfin, c'est un laçage. Le devant est en découpe princesse. Donc les découpes, en fait, viennent vraiment ici de l'aisselle et passent par le point de poitrine qui est ici. Et le dessin, en fait, vraiment les vidéos de couture. C'est les seules vidéos où tu peux te plotter les seins en toute impunité parce que tu es juste en train de montrer ton point de poitrine. C'est assez drôle. Donc voilà, c'est un haut qui est avec des découpes princesse, ce qui permet vraiment d'accueillir le volume de ma poitrine. Comme vous l'avez vu dans les stories sur Instagram, c'est vraiment ça qui posait problème pour moi sur le modèle de Bélène. C'est qu'il n'y avait pas assez de place pour accueillir ma poitrine. Ça avait tendance du coup à l'écraser et donc à chasser le volume sur le côté, ce qui faisait que ma poitrine ressortait sur le côté. Donc j'ai retravaillé la chose pour que ça accueille vraiment mon volume de poitrine, que ma poitrine trouve bien sa place devant et pas sur le côté. Et que sur le côté, ça vienne vraiment bien englober. Alors j'aurais pu retravailler la courbe pour que ça descende un petit peu plus, que ça fasse un côté moins carré. Mais j'avais vraiment envie que ça tienne bien et que je ne me sente pas nue. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Quand je lâche mon bras, ça vient vraiment cacher le raccord, la couture et voilà, cette partie-là qui n'est pas forcément la plus jolie. Donc je trouve que c'est assez sympa. Voilà, que dire d'autre sur ce modèle ? C'est un modèle qui est entièrement doublé. Il n'y a aucune couture apparente, hormis les coutures des brides, puisque je ne fais pas des brides retournées. Je fais comme un biais en fait que je viens surpiquer et on voit également les coutures normalement de cette petite partie-là, que je vais modifier tout de suite pour pouvoir rendre mon top réversible et surtout pour supprimer cette couture que je trouve pas forcément très jolie. Donc on va essayer de faire ça ensemble. Que vous dire d'autre ? Eh bien c'est très confortable, c'est un top que je porte personnellement en taille 40-42 selon le buste de base. Je crois pas que j'avais adapté de trucs différents à part suivre le tableau de détail du buste de base du 40-42. Peut-être que j'ai ajusté des choses. J'ai ajusté quand même la largeur ici. J'ai repincé un petit peu de 2 cm au niveau du côté vraiment pour bien plaquer sur le côté. Mais ça je vous le montrerai sur le patron. Et globalement, parce que j'ai pas filmé les étapes hier de comment je réalisais ce truc-là, pour réaliser en fait cette découpe princesse avec cette forme-là un peu... Je sais pas si on peut appeler ça une encolure américaine, mais ça se ressemble un petit peu à une encolure américaine. En fait j'ai cousu mon buste de base classique avec les découpes princesses, c'est-à-dire que j'ai cousu la version avec les épaules qui viennent sur le côté. Et je suis venue ensuite retracer la ligne pour obtenir cette forme-là que je trouvais assez jolie. Ensuite j'ai essayé ça sur moi et je suis venue repincer la matière qui était en trop sur ma version toile. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai remis mes pièces à plat. J'ai tout redécousu en fait, mon buste, ma toile de buste. J'ai remis les pièces à plat, je les ai redécalquées et ça m'a donné les pièces que j'utilise pour faire mon top. Je sais pas si c'est hyper clair. Je me rends compte que je vous fais une vidéo pour vous apprendre à coudre ce top, mais en fait comme j'ai fait les étapes hier et que je compte pas les refaire aujourd'hui, ça va être compliqué. Mais je vais essayer de vous montrer ça un petit peu étape par étape. Nous nous retrouvons au milieu de mon bordel. Voici la fiche technique que j'ai édité pour le top. Donc en gros c'est ma fiche de renseignement de patron. Vous la trouvez gratuitement sous le tour de mon atelier. Vous pouvez la télécharger. Donc c'est un truc en gros pour organiser ses patrons et qu'on vient mettre en fait dans les classeurs comme celui-ci. Donc voilà ce que moi j'utilise pour ranger mes patrons. Et donc j'ai des classeurs avec à chaque fois mon organisation de patrons et l'organisation qui va avec. Alors pour ce qui est de notre patron en soi. Alors là c'est un peu le bazar parce que j'étais déjà en train de commencer à coudre quand je me suis dit mais en fait je vais en faire une vidéo. Donc au niveau des pièces de mon patron voici ce que j'obtiens pour réaliser mon buste. Donc c'est assez simple. J'ai du coup une pièce milieu au pli. Donc vous avez en fait ici le milieu devant. Le col qui se trouve ici et ici sur le côté c'est la partie de la découpe princesse. Va venir en négatif cette partie là sur le côté donc de la découpe princesse. On voit bien ici le galbe alors ici il y a un très fort arrondi c'est assez difficile à coudre mais c'est gérable. Et donc en fait ça vient se placer tac 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 ce qui fait que ça crée un volume. Donc ça c'est pour le devant. Si comme moi vous souhaitez réaliser le patron en découpe princesse je vous mets un article de Petit Citron dans la barre d'infos. Vous voyez ici le schéma technique de son article qui vous explique pas à pas comment créer les découpes princesses à partir d'un buste de base. Vous pouvez aussi trouver des bustes de base je pense à télécharger gratuitement sur internet peut-être en taille 38 et ensuite grader selon votre taille. C'est assez simple à faire vous suivez le tuto normalement il n'y a pas de choses très compliquées. Il y a un pivot de pince à faire quelques découpes et ça vous donnera la découpe princesse. Cette pièce est à couper au pli deux fois. Cette pièce est à couper dans le tissu quatre fois puisqu'on va entièrement doubler le top. Donc soit c'est à couper dans le même tissu comme pour ce que j'ai fait sur ma version verte. Soit c'est à couper dans deux tissus différents si on veut faire un effet patchwork ou un effet doublé avec un top réversible. Et puis j'ai également deux autres pièces que je vais modifier. C'est les petites pièces qui me servent pour le côté. A ça il faut rajouter aussi la bride. Donc je coupe une bride de 120 cm par 4 cm et ça je le fais deux fois pour avoir des brides donc des bretelles en fait. Et donc ces bretelles je viens les passer dans deux passants. J'ai ce passant là qui est en fait tout simplement le passant qui est fait sur la robe Valoris. Je l'ai repris tel quel. Donc c'est une espèce de petit triangle qui vient normalement se replier. Ce que je vais faire pour ma version doublée en version réversible c'est que je vais retravailler cette pièce là pour que je puisse coudre mon tissu, mes deux tissus et qu'il y ait un côté de chaque au niveau de ma pièce. Je sais pas si c'est très clair. Je vais essayer aussi de supprimer la couture qu'on voit au milieu de la pièce puisque c'est pas ce qui me plaît. Et pareil pour cette pièce là je fais en sorte de coudre mes tissus pour pouvoir en fait créer quelque chose qui soit réversible. Donc je sais pas si c'est hyper clair mais dans tous les cas voilà ce qu'on va faire. Pour ce qui est des tissus je peux vous les montrer peut-être tout de suite. J'ai choisi ce coton blanc. C'est un coton, c'est un jacquard de coton de chez Garnier Thibault que j'avais récupéré. C'est des chutes de tissus. Et ce tissu est légèrement rayé. Il y a un côté où les rayures sont plutôt creuses et un côté où les rayures sont plutôt en relief. Je ne sais pas encore quel côté je vais préférer. Peut-être le côté avec les rayures en relief je pense que ce sera plus joli. Donc je vais utiliser le côté avec les rayures en relief. Et pour la doublure qui du coup sera mon côté réversible, je vais utiliser ce coton très fin que j'ai utilisé récemment pour réaliser la robe Enola de Clématis Pattern que vous verrez du coup dans mon dernier bilan couture. C'est une petite, je pense que c'est une popeline de coton, c'est surtout une sorte de voile de coton. C'est un tissu qui est légèrement transparent donc c'est très bien de le doubler. Et c'est un tissu qui est vraiment très joli, très léger. Donc je pense qu'il sera hyper chouette. Ce que j'ai fait c'est que j'ai vraiment choisi des tissus naturels, donc des cotons, pour que le contact avec la peau soit plus confortable. L'idée c'était de ne pas avoir un tissu polyester qui soit contre ma peau et qui risquerait de me faire transpirer comme c'est un top qui est assez proche du corps. Donc voilà pour ce qui est de mes choix de tissu et des pièces de patron que je dois modifier. Je vais m'y mettre de suite, je vais reprendre de la vache transparente et je vais vous montrer comment je fais mes modifications. Pour cette pièce là qui va me servir donc pour l'attache sur le côté, en fait je voudrais la doubler, faire en sorte qu'elle vienne vraiment se rattacher, qu'il n'y ait pas de couture en fait qui soit visible à ce niveau là et je veux qu'elle soit dans un tissu et dans l'autre. Donc ce que je vais faire c'est que je vais reporter ma pièce, je vais la faire au pli mais dans un premier temps. Donc elle est déjà avec les marges de couture donc je vais retracer ma pièce au niveau de la partie la plus large jusqu'au trait de la pliure initiale. Et sur la pliure initiale donc je vais la tracer, je rajoute donc un centimètre de marge de couture sur le bout en fait de ma pièce. Hop, donc je viens tracer et donc ça je devrais le couper deux fois dans chaque tissu, je raccorderai à ce niveau là et ensuite je replierai, ouais c'est assez logique. Donc je vais l'appeler cette pièce là, je vais l'appeler passant au dos, fois deux tissus, fois deux doublures. Et donc ça c'est version réversible. Et pour cette pièce là, je veux qu'elle soit pliée en deux comme ça. Donc je vais reproduire celle-ci divisé par deux. Donc je vais reproduire, pareil, mon deuxième passant. Donc je vais faire un passant qui mesure 5 cm sur la hauteur de 8 cm que j'avais prévu. Je sais pas si c'est très clair tout ce que je suis en train de faire. Mais grosso modo, il faudra qu'on crouse ça dans les deux tissus. Donc là c'est pareil, parce que celui-là on va juste le replier en deux. Voilà, je sais pas si c'est très clair. Donc voilà les deux versions hackées. Donc au lieu d'avoir ce morceau là que je vais simplement coudre comme ça, retourner et puis faire une pliure, je vais diviser ce morceau là en deux, coudre mes deux morceaux de tissu pour que lorsque je le replie comme ça et que je le replie comme ça, j'ai un tissu d'un côté, un tissu de l'autre, grosso modo. Donc il faudra que je fasse une couture au milieu. Et pareil pour celui-là, au lieu d'avoir cette partie-là qui se replie comme ça, j'aurai la même partie en symétrie dans mon autre tissu et donc elle se repliera. Il y aura un côté effleuri, un côté blanc. D'où le fait que j'ai rajouté une marge de couture au milieu et que je vais assembler ces parties-là. Pareil, là ça comprend normalement la marge de couture. Si je ne dis pas de bêtises, parce que ça, ce sera x2. Voilà, donc je vais découper ces pièces-là. Celles-ci, je vais les mettre de côté pour cette version. Je vais découper ces pièces-là et je vais découper mes pièces de tissu. On y verra certainement un peu plus clair. Sous-titrage ST' 501 J'ai donc coupé toutes mes pièces. Donc ça ne me fait pas énormément de pièces in fine. Je vais diviser du coup chaque partie de patron. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va pouvoir assembler. Et je vais commencer dans un premier temps par assembler, en fait, par épingler tout ce qui doit être épinglé. Donc je vais commencer par les passants. Du coup, chaque passant va être attaché à un autre. Donc les deux passants. Alors moi, je veux, sur l'endroit, je veux le côté rayé avec les rayures en épaisseur. Donc je vais mettre mes passants fleuris par-dessus mon bout de passant blanc. Donc là, je vais juste mettre une épingle pour dire que. Pareil, de l'autre côté. Et ça, je vais le faire quatre fois, puisque j'ai deux passants. Et que j'ai besoin que ce passant soit doublé. Donc je le doublais avec mon tissu. Donc tac. Et pareil, de l'autre côté. Je prends bien le bon côté de tissu. Donc je les place endroit contre endroit. Et je vais venir les coudre ici, bien à un centimètre. Pour avoir quelque chose qui sera ensuite totalement réversible normalement. Et pareil, pour les petites parties. Donc là, idem, je veux le côté en volume. Les rayures en volume sur l'extérieur. Et là, je vais coudre le grand côté à un centimètre. Donc pareil, je ne vais mettre qu'une seule épingle. Et ça, je ne le fais qu'une fois. Parce que, en fait, je vais venir replier la chose sur elle-même comme ça. Donc normalement, ça fera l'épaisseur. Donc voilà, pour tout ce qui est des passants. Et pour ce qui est du buste. Donc je vais prendre le buste, le milieu blanc. Hop, dans mon cas, c'est mon tissu. On va l'appeler le tissu principal. Donc je vais le mettre face à moi. Et je vais venir placer endroit contre endroit. Donc je fais bien attention au sens de mes rayures. Je vais commencer par placer dans le coin supérieur. Hop. Je vais ensuite placer ma partie en bas. En alignant bien les bords. Et ensuite, je vais venir répartir. Ce n'est pas évident à faire cette partie-là. Mais je vais venir répartir, en fait, mes pièces. Enfin, mon tissu. Pour que ça fasse un bel arrondi. Donc j'essaye de trouver à peu près le milieu. C'est pour ça que je vous dis, s'il y a des crans, c'est plus facile. Chez moi, il n'y en a pas. Mais du coup, j'essaye de trouver l'arrondi. De bien mettre mes tissus bord à bord. Et de les épingler au fur et à mesure. Je crée une courbe un peu avec mes doigts, comme ça. Pour bien répartir le tissu. Je ne vais pas hésiter à pas mal épingler. Et quand je vais coudre, je vais prendre la liberté sur cette pièce-là. De passer par-dessus mes épingles. Parce que ce sera plus facile pour moi. Donc ça, je vais le faire de chaque côté. Et je ferai exactement la même chose avec mon tissu fleuri. Pour obtenir à chaque fois quelque chose comme ça. Et donc ensuite, on passera à l'assemblage du reste. Je vais le faire de chaque côté. Alors là, ça m'arrive de passer sur mes épingles. Vous allez le voir. Je sais que Kathleen, elle va me tuer si elle me voit faire ça. Je le fais pour les découpes princesses. Parce que c'est dur à assembler. Ça peut être un peu plus compliqué. Donc je n'hésite pas. Enfin, je n'hésite pas. Si, je n'hésite toujours. Mais je le fais quand même. Je passe sur mes épingles. Même s'il faut normalement les enlever quand on coud. Au risque d'abîmer sa machine. Donc là, je vais les laisser. Au moins pour les zones où c'est très très courbe. Et où du coup, je sais que mon tissu va bouger. Pour éviter que ce soit trop le bordel. Voilà. Vous voyez bien mes cernes là, en ce moment. Avec cet angle. Et puis vous voyez que je ne suis pas nette du tout. La caméra n'arrive pas à faire le focus. Mais ce n'est pas grave. Écoutez, c'est ma vie d'influenceuse du dimanche. Ok ? Ok ? C'est parti. Voilà, alors j'ai hors caméra, j'ai repassé toutes mes pièces, j'ai refait mes brides, j'ai fait des brides d'1m20 sur un petit peu moins de 4cm, je me suis aidée comme mon tissu était rayé, je me suis aidée des rayures en fait pour tracer la largeur de ma bride, donc c'est très, c'est beaucoup plus fin que ce que j'ai là. Ça je trouvais que c'était un peu trop épais, je vous montre dans le dos, il y a un côté peut-être un peu trop mastoc que j'aime moins, donc j'ai fait des brides plus fines qui vont être plus proches d'ailleurs du modèle Valoris de Belen qui propose vraiment des brides très très minces sur le patron. Donc là ça va être je pense plus joli et donc j'ai tout refait, j'ai tout préplié, j'ai tout plié en fait en 4 comme si je faisais un biais et ensuite je vais venir surpiquer tout le long avec un petit point droit. Je fais les brides en blanc puisque même si c'est avec le haut fleuri ce sera joli en blanc, donc j'ai choisi, voilà c'est pour ça aussi que c'est bien d'avoir des tissus qui vont un peu ensemble, j'ai choisi un tissu blanc et de l'autre côté un tissu avec des motifs mais sur fond blanc, comme ça ça fait un petit rappel. J'ai repassé donc toutes mes pièces, je vais maintenant passer à la surpiqure des brides, je vais également coudre mes petites pièces, mes petits passants, donc endroit contre endroit, voilà là j'ai deux morceaux de passants, endroit contre endroit, ensuite je pourrai les retourner et les refermer et donc j'aurai du coup un côté blanc et un côté fleuri et je viendrai les prendre du coup dans la couture, donc comme ça il n'y aura plus la petite couture visible sur le côté, ce sera un petit peu plus propre. Voilà j'ai aussi réduit cette partie là qui allait vachement en fait sur l'arrière, ça dépassait vachement, là je l'ai réduit pour que ça vienne direct contre le top et que ce soit un peu plus resserré, donc voilà ça va être très joli je pense. Je couds tout ça et je vous montre l'assemblage, donc ça c'est pas très intéressant comme étape et ensuite je vous montre l'assemblage du final du top parce qu'en fait après ça il nous restera juste à assembler les choses les unes aux autres et on aura fini notre haut, il n'y aura plus qu'à retourner, faire la couture à la main et ce sera terminé, donc c'est très rapide comme couture et c'est vraiment un haut qui tient dans des chutes donc ça c'est super et d'ailleurs il me reste encore plein de chutes, je pensais terminer toutes les chutes que j'avais sorties et en fait non, en fait il va m'en rester encore, donc comme quoi voilà. Ensuite, donc je viens retourner les pièces de passant que j'ai cousu endroit contre endroit, donc vous vous souvenez qu'on a coupé 4 morceaux de ces pièces là, 4 blancs et 4 fleuries, ça doit me donner quelque chose comme ça que je vais aller repasser et en fait in fine ça va pouvoir être plié de cette manière et donc d'un côté on aura les fleurs et de l'autre côté on aura du blanc et ma bride passera au milieu, peut-être que je ferai une couture ici pour bloquer mais je suis même pas sûre et comme ça on aura quelque chose de très beau et totalement réversible. Et pour les petites parties c'est pareil, j'ai cousu mon petit boudin en deux, je vais maintenant retourner, je vais peut-être faire avec le tissu le plus épais, je vais retourner du coup mon ouvrage. Hop, et de la même manière ici j'ai donc cette pièce là que je viendrai ensuite plier en deux et coudre comme ceci dans ma marge de couture, donc ça dépassera pas beaucoup ça, mais il passe super bien avec la luminosité et j'aurai un côté fleuri et un côté blanc. Voilà, donc je retourne tout, je passe à la machine et je vous montre l'assemblage. Ok, alors maintenant je vais passer donc à l'assemblage, du coup j'ai mes passants ici, donc un dans chaque sens et le verso est dans mon autre tissu, donc un côté fleuri, un côté blanc, voilà, pareil pour les petits passants, un côté blanc, donc ils sont en miroir, un côté blanc, un côté fleuri. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon tissu principal, donc je considère que c'est mon tissu blanc, je vais venir placer mes brides dans les coins, alors je vais vraiment bien me mettre dans le coin. Sur une autre version, celle que je porte, j'ai eu du mal à vraiment mettre la bride vraiment bien dans le coin, un petit poil dans le coin, donc là je vais arriver en fait pour faire ma couture et il faut qu'elle s'arrête ici. Donc ça je ferai attention. Donc je vais poser mes brides. Où est la deuxième ? Elle est là. Donc je vais essayer de les poser en symétrie et d'être bien au bon endroit. Donc là je les fais dépasser de quelques millimètres. Et je vais faire également, je vais poser, alors moi je veux que ça parte vers le bas, donc je vais poser endroit contre endroit, pareil à 1 cm du bord, mais passant. Donc là je vois mon tissu fleuri puisque l'endroit pour ce tissu-là c'est le blanc, donc voilà ça va être endroit contre endroit. Et idem pour la petite partie que je vais vraiment bien placer à 1 cm du bord, donc là il faudrait faire attention de ne pas piquer dedans. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, donc à 1 cm, je place ma pièce, je l'épingle pour pouvoir la coudre. Et donc là je vais d'abord faire une couture au point mort, donc juste une couture de maintien, parce qu'ensuite je viendrai poser du coup ma deuxième partie, donc mon deuxième bout de tissu, comme ceci. Hop, et je viendrai coudre en fait tout le pourtour, je laisserai une ouverture ici sur le côté en bas, et je pourrai retourner et ça me donnera mon haut, donc il faudra bien faire attention de ne pas coudre les bretelles. Je vais coudre tout ça avec un point droit rapidement et je vous reviens. Hop, donc j'ai tout cousu au point mort, j'enlève mes épingles, ouais je suis encore passée sur mes épingles, c'est moche. Et je vais venir poser du coup, donc là je vais rentrer mes brides à l'intérieur, je vais essayer de les maintenir pour qu'elles soient bien vers le milieu. Et je vais même mettre une petite épingle ici pour être sûre qu'elle ne vienne pas m'embêter. Une épingle sur laquelle je ne passerai pas, mais voilà, qui va juste maintenir, là il faudra que je fasse gaffe. Et donc je vais poser ma doublure par-dessus, donc là si vous faites une version réversible, vous avez donc une doublure différente, sinon ça peut être aussi une doublure dans le même tissu. Je vais commencer par faire correspondre mes coutures de point de, enfin de couture princesse, mes coutures princesses qui sont sur le côté. Je les fais correspondre l'une sur l'autre en face, et donc ça devrait normalement me permettre d'épingler assez facilement le reste de mon tissu sur mon top. Je ferai bien attention de laisser une ouverture sur le bas du top au moment où je vais coudre pour faciliter, enfin pour pouvoir retourner en fait. Donc là je vais coudre sur tout le pourtour, je fais bien attention de ne pas coudre mes brides, et ensuite je pourrai retourner, et mon top sera pratiquement terminé, il ne manquera plus de la couture à la main à fermer ici. Je vais faire attention de bien être dans le coin au niveau de mes brides, donc je vais faire attention de bien venir ici, et voilà. Musique Il est devenu le temps de retourner notre ouvrage, donc je vais juste couper tous les fils et enlever tout ce qui pourrait me gêner. J'ai plein de fils de partout que j'avais oublié de couper, ça m'arrive assez rarement. Donc je vais venir bien dégarnir les angles, notamment pour pouvoir retourner plus facilement, et je vais également venir cranter, bon là je ne le fais pas au ciseau cranter, je le fais au ciseau normal, je vais cranter toutes les courbes. Donc cranter c'est quand je donne des petits coups de ciseaux dans la marge de couture jusqu'à 2-3 mm de ma couture, donc surtout je ne coupe pas ma couture. Par mon ouverture que j'ai fait toute riquiqui là pour le coup, je vais venir choper les brides en fait qui sont à l'intérieur, et je vais les tirer pour m'aider à retourner mon top, ça va se faire presque tout seul en utilisant la technique des brides. Alors le tout c'est de ne pas déchirer la couture, ni le tissu, c'est de ne rien déchirer du tout, donc il faut y aller doucement. Donc là j'ai une première bride qui est ressortie. Hop, je vais enlever mon autre épingle. Et là on commence à voir la magie opérer. Donc je vais me servir des différents brides pour retourner. Waouh, j'étais super contente, je n'étais pas sûre que ça fonctionne aussi bien, mais franchement, voilà. Je vais m'aider d'un petit, je vais utiliser le manche d'un pinceau en fait, pour venir vraiment pousser les angles un peu partout, pour être sûre que voilà, ce soit bien retourné. Là, je suis contente parce que ma bretelle est bien bien dans l'angle. à peu près pareil de l'autre côté. Là, mon angle il est déjà beau. Là, pareil. Donc voilà, ça c'est le côté fleuri du coup. Et l'autre côté est blanc. Alors il est blanc, un peu fleuri du coup, parce qu'on voit un peu les fleurs en transparence. Je n'avais pas pensé à ça, mais je pense que sur la peau, il fera blanc. Donc là, je vais tout bien repasser pour bien maintenir. Je vais également bien repasser ici pour faire un peu mon rentrée de couture. Je vais venir fermer à la main et puis je vous montrerai le résultat porté. Donc j'ai choisi de vous faire une vue portée un petit peu différente de d'habitude. Je voulais vous montrer un petit peu comment j'associe les vêtements et un peu vous retrouver, comme si j'étais avec une copine en train d'essayer des looks, voir ce qui pourrait bien aller avec ces vêtements-là, avec ces deux petits tops, enfin ce top deux en un. Donc pour la version fleuri, j'ai eu envie de commencer par cette petite jupe. C'est la jupe Hortense de Charlene Plot que j'ai cousue avec des festons. Je l'ai haqué avec des festons et que j'ai cousue dans un tissu jacquard assez épais. Je trouve que ça rend super bien. Le dos est vraiment très joli. Alors vous aurez remarqué que j'ai une piqûre de moustique au milieu du dos, comme par hasard. Mais je vois, j'ai une miroir juste là-bas. Je trouve que c'est assez chouette, ça fonctionne assez bien. Donc why not ? Je vais essayer avec une autre jupe. J'ai bien envie d'essayer aussi avec cette jupe-là. Alors je suis un tout petit peu moins fan, mais ça fonctionne bien. C'est aussi une jupe Hortense, mais cette fois-ci en jean. Je trouve que le jean est peut-être un peu trop foncé. Ça contraste un petit peu trop avec le top, mais ça fonctionne aussi quand même assez bien. Mais ce n'est pas l'association que je préfère. Ah oui, ça c'est assez joli. Donc là, je l'essaye avec mon pantalon Cherry de Mejdelmas que j'ai cousu. C'est que des trucs que j'ai cousu. Je n'ai pas du tout envie d'essayer ça avec des vêtements du commerce. C'est assez marrant. D'ailleurs, j'en ai assez peu finalement. Donc avec mon petit pantalon Cherry de Mejdelmas, vous ne me verrez pas en pied à mon avis. Mais voilà ce que ça donne. J'aime bien le côté un peu évasé du pantalon et le côté très moulant du top. Le côté assez près du corps. J'ai l'impression que ça crée une ombre ici en caméra qui ne se voit pas vraiment en vrai. Du coup, en caméra, ça met fort en valeur la poitrine. Mais voilà ce que ça pourrait donner avec un petit pantalon. Je trouve que c'est assez sympa. Je vais passer à l'essayage des tenues avec le haut blanc. Je le retourne et je vous montre ça. Ah, donc pour l'enfiler, c'est assez simple. Je place d'abord mon haut comme je veux le porter. Je serre les premières lanières. Et ensuite, j'ai plus qu'à les passer à l'intérieur de la deuxième bride. C'est une petite gymnastique. Mais une gymnastique en vrai, ça va. On ne sait pas non plus. Alors on peut entoiler les petits passants. Je pense que ça ne mangerait pas de pain. D'entoiler les passants. Les passants de mon top. Pas les gens qui passent dans la rue. Parce que ça, si tu les entoiles, ils ne pourront plus bouger. Mais qu'est-ce qu'elle est drôle. Voilà, avec le top blanc. Je trouve qu'avec ce pantalon, encore une fois, ça fonctionne super bien. C'est un haut blanc, tout ce qui est tout classique. Donc c'est le genre de petit haut. Moi, j'aime bien en avoir pas mal dans mon dressing. Avoir toujours chaque version de patron. Que j'ai un peu basique. Des t-shirts, des débardeurs, des choses comme ça. J'aime bien toujours avoir une version en blanche. C'est presque une version en noir. Alors, noir un peu moins. Mais en blanc, ça c'est sûr. Parce que ça me permet toujours d'avoir un basique, en fait, dans mon dressing qui ira avec tout. Et je trouve que le blanc, des fois, adoucit certains vêtements, certaines couleurs. Donc là, avec mon pantalon cherry, je trouve ça super chouette. Je trouve que ça fonctionne bien. Mon pantalon est un choui trop taille basse. Mais j'ai d'autres pantalons qui sont un petit peu plus taille haute. Donc ils fonctionneraient un petit peu mieux. Je l'ai un peu plus serré vers le haut. Et je trouve que ça rend, il tourne un petit peu mieux que tout à l'heure. Donc c'est peut-être un peu plus sympa. Je vais essayer avec d'autres trucs, peut-être avec d'autres vêtements que ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant. J'ai envie d'essayer mon haut. Je sais que ça va marcher avec mon pantalon, mon short. Alors il faut me pardonner le repassage parce qu'il n'est pas du tout repassé. C'est mon short letto de la Maison Victor dans une soie bleue vraiment très jolie. J'aime beaucoup et c'est un petit short que j'ai plaisir à porter et très confortable. Il n'est pas trop ample mais un petit peu quand même. Et du coup, j'aime bien le côté très moulant justement du haut avec l'ampleur un tout petit peu du short. Je trouve ça vraiment très joli. Je regarde là-bas parce que moi mon miroir est là-bas et franchement j'aime bien. Donc ça c'est validé. De toute façon c'est du blanc et la forme me va bien. Donc ça devrait aller avec beaucoup de choses. Alors là j'ai l'air fluo sur mon téléphone mais c'est mon pantalon parfait. C'est le pantalon que j'ai mis au point à partir du short Mimosa de Charlene Plo. Et j'adore ce pantalon. Je trouve qu'il me va vraiment bien. Et par exemple, il y a quand même encore des petites erreurs que je vois là sur la version. Et je trouve qu'avec un petit top blanc comme ça, ça fonctionne aussi super bien. Ça contraste un peu avec le bas qui est très visuel. Et très visible en tout cas. Mais voilà, j'aime bien. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Et voilà pour le dos. Encore une fois c'est pas repassé ça. Mais bon, qui a l'idée de coudre des pantalons dans du coton ? Je vous retrouve dans ma chambre pour faire la conclusion de cette vidéo. J'espère que donc cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Je sais que je vous montre pas grand chose finalement en termes de patronage. Et c'est presque ça qui serait le plus intéressant. Malheureusement je pense jamais à filmer au moment où je fais mes mises au point. J'espère néanmoins que ce que je vous aurais montré a été clair. Que vous aurez aimé me suivre dans la confection de ce petit top. Ma version préférée c'est définitivement cette version fleurie que je trouve trop trop jolie. J'aime bien la version blanche mais j'aurais préféré qu'elle soit un peu plus opaque. Peut-être que je referai un haut juste blanc, doublé en blanc. Qu'il soit vraiment juste blanc blanc blanc. Mais voilà je trouve que c'est super sympa d'avoir doublé dans un autre tissu. Et du coup d'avoir quelque chose de réversible. Ça change de ce que je porte. Et je me dis que c'est le genre d'astuce aussi pour gagner un peu de place dans sa valise l'été par exemple. Se dire qu'en journée je porte mon petit haut fleuri. Et en soirée juste hop je le retourne, je le mets du côté blanc. Et je le porte pour une soirée. Mais ça peut être aussi une tenue deux en un. C'est assez rigolo. Et voilà je trouve ça joli. J'aime bien aussi le contraste entre les bretelles et le tissu fleuri. Je trouve que ça rend assez bien et le dos est top. Donc c'est tout ce que je voulais. Voilà j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous laisse me laisser un commentaire si jamais le coeur vous en dit. Laissez un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Ça m'encourage beaucoup aussi à continuer les vidéos. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo dans on ne sait pas combien de temps. Puisque mon organisation est proche de zéro. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. photos. Sous-titres par Jérémy Diaz